Donc en fait ce que nous serions maintenant... Je crois qu'il y a longtemps que Bernard Major a dit très clairement qu'il n'avait pas l'intention de participer à cette élection municipale. Et je crois qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Quant à la gauche, vous savez, je n'ai pas l'impression que ce soit moi qui la déstabilise. Et bien cette gauche, longtemps à Coler à Dijon, sourit aujourd'hui au rassemblement, posté-PS, radicaux-caux, derrière un milieu de l'eau... Bonjour madame, à l'avérité Alex, il y a des prédagogues semi-sociales, il y a des prédagogues cardiaques, comprend un certain de caractère, un comédien et un chanteur. Son programme artistique s'inscrit sous la bannière de clé de cacao de Dijon-Pont-de-Beau, basé sur le logement et l'emploi. Ambitieux, François Réves-Samel n'en est pas moins réaliste et reconnaît n'avoir pas d'autre but, au moins pour l'instant que de mettre le maître à l'envers. C'est-à-dire qu'il y aurait une taxe pris sur le droit de classe... Deux questions que j'ai à poser au premier sortant. Deux questions. Première question, pourquoi est-ce qu'il refuse systématiquement de débattre avec moi ? Quand on a des projets, il faut les confronter. Deuxièmement, deuxième question, plus précise, s'il est élu, est-ce qu'il s'engage à ne pas privatiser l'eau sur la ville de Dijon pendant les six ans qui viennent ? Merveille de féminin. Cette campagne d'hygiène s'appelle Marie-Chantal Giroux, qui mène la première liste municipale Front National à Dijon depuis l'émergence du parti en 1983. Informaticienne, Marie-Chantal Giroux jongle toute la journée entre ses habitations professionnelles et ses fonctions politiques. A la tête du secrétariat général du Front National depuis un an et demi, cette d'hygiène de 44 ans se félicite d'avoir attiré plus de 200 jeunes militants et adhérents. Son ambition est claire, faire le même score qu'au présidentiel en 88, soit 14% avec un programme axé sur la famille et la sécurité. La bonne police municipale existe déjà sur Dijon, mais je pense qu'il faut renforcer les moyens qu'elle a et que ses actions soient coordonnées avec la police nationale. Il y aurait peut-être une possibilité aussi d'ouvrir des permanences dans le quartier des Grésilles et dans le quartier de la Fontaine-Douche. Bref, ni emportées ni enjouées dans l'ensemble, ces élections municipales d'hygiénèses n'auront pas suscité l'enthousiasme. Comme dit cette semaine un écrivain bourguignon, on nage dans la crème de cassis. Que n'a-t-on de quire pour agiter tout cela ? Merci. 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 Merci.